21 avril. 21 avril 2021. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Ma décapotable a jamais vu l'Ivoire. C'est la première neige. Je veux pas de neige sur mon toit de la décapotable. Salut. Je fais une vidéo comme ça, ben je regarde des nouvelles. Ben je regarde des nouvelles en Russie et en Chine. Moi, quand j'étais jeune, pis mes parents sont morts dans un accident de voiture, c'est des Québécois qui m'ont adopté. Des Micmacs Québécois de la Gaspésie, des Cimors. J'avais trois ans, j'étais sans défense. Ils m'ont amené aux dentistes, optométrices. Ils m'ont élevé, ils m'ont envoyé au collège Trinitaire. Ils m'ont donné une bonne éducation. Si demain matin, Hydro-Québec décide de partager les ressources naturelles avec tous les Québécois et envoyer un chèque aux 6 millions de Québécois en parlant québécois, il va peut-être avoir des Québécois encore. Mais si, pour l'instant, une Coupe Québécois veut vivre à Montréal, il doit payer un million de dollars et plus pour une maison, c'est impossible. Il y a 6 millions de Québécois sur je sais pas combien de milliards de personnes. Il y a en ce moment 2 milliards de Chinois en guerre avec 400 millions d'Anglais. Pis les Québécois sont pris comme dans le village gaulois. Là, la potion magique, le sirop d'érable, ça marche plus. Là, ça prend... D'établir la cause suprême du Québec en québécois pour québécois. Pis de dire aux Chinois, pour le reste du monde, on fait pas partie du Canada. On a jamais signé la Constitution. On a jamais eu de référendum. Voulez-vous faire partie du Canada anglais? Et de surcroît, on fait même pas partie du traité. One-two, one-two. Appelez les notaires, les avocats, demandez-leur. Elle est où la signature du Québec? La France nous a laissé tomber. Jamais ouvert l'usine Renault, Peugeot, Citroën. Jamais amené de médecine. Jamais amené le pain fait avec de l'eau. On est encore pogné que du pain fait avec du beurre. Pis des chars japonais. Parce que les Américains ont envoyé deux bombes nucléaires. Sur Nagasaki pis Hiroshima. Pis en échange, là, on dit, bien, importez vos chars. On vous charge pas de taxes. Mais on a rien à voir avec les Anglais. On parle français, on parle québécois. Pis là, la France nous laisse tomber. En allant en guerre avec la Chine, avec un sous-marin nucléaire, faire des menaces aux Chinois. Il y en a 200 millions. 200 millions d'armes. 60 millions en retraite qui disent, je veux revenir. 120 millions de réservistes. Pis 15 millions de soldats actifs. Eux autres, ils veulent aller en guerre. Non, si personne pense au Québec, aux Québécois, comment on va faire un nouveau couple avec des bébés pour acheter une maison à Montréal? Moi, je suis l'entrepreneur général. J'ai pas en me plaindre, là. Je vis ma vie. Mais ce que tu fais avec un couple normal qui se travaille, avec une job normale, comment tu fais pour acheter une maison? C'est impossible. Vraiment, il faut qu'Hydro-Québec partage les richesses avec les Québécois. Premièrement, ça va nous donner une carte d'identité. Ça va nous donner l'ÉQ québécois. Notre propre argent, basé sur l'or. Et peu importe ce qui se passe entre les Chinois pis les Anglais, nous autres, on va avoir notre propre économie. Moi, c'est mon message, parce que la culture québécoise, j'ai fait un tour du monde deux fois. Un, que la musique, deux, que le sport. Le vélo, là. Des fois, je pognais des flats. Il y a des pays mieux que les autres. Le Québec, il y a un code civil. Le Québec, c'est... C'est une place unique au monde. Le monde s'engueule, gueule, ça saccabrêt, même. Il donne toujours le bénéfice du doute aux coureurs. Il y a tellement de charité, il y a tellement d'amour. Le Québec, c'est... Arrêtez de faire ça, là. Arrêtez de rentrer 300 000, 350 000 d'Anglais au Québec à chaque année. En leur disant, vous pouvez vivre en Anglais ici. Il faut bien continuer, mais ils n'auront pas la citoyenneté québécoise, pis ils ne recevront pas le chèque d'Hydro-Québec. Mais les Québécois, là, les Autochtones, là, ils sont actionnaires d'Hydro-Québec. Ils ne sont pas clients. Ils sont actionnaires. Là où il n'appartient pas à Vandal, ou à un groupe en particulier. Là où il appartient à tous les Québécois. Fait que, s'il vous plaît, envoyez un chèque. Vous n'aurez pas banté que vous avez un surplus de 5 milliards. 5 milliards divisé par 6 millions. 5 milliards divisé par 6 millions. Puis envoyez un chèque à tout le monde. Puis à chaque mois, envoyez-leur des ristournes. Que la culture québécoise puisse survivre. Qu'on puisse aller faire du canot, du kayak, puis aller à la pêche, puis faire du camping, puis s'occuper des enfants, puis de la famille. Toujours courir après l'argent. L'argent. Venez vivre l'écu québécois. Venez vivre la Cour suprême du Québec en québécois, pour québécois. Vive l'écu québécois. Sans armée. Un pays neutre, représenté par tous les pays. Un pays que personne ne peut attaquer. Avec juste 19% d'occupation avancée. Il y a 81% de l'implant qui est inhabitée. On peut remborder plein de nouvelles villes. Il y a plein de millionnaires de partout dans le monde qui viennent à Montréal. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas acheter une maison? C'est la place la plus paisible où être. Vive l'écu québécois. Bonne journée. Mon message à moi. Simon, journaliste citoyen. Puis 1988, Paris de la France. Parle-Québécois. Mais aujourd'hui, juste Québec. La France nous a laissé tourner.